Un chercheur biomédical est capable d'analyser et de définir les bases de la santé humaine, il est capable d'innover et d'analyser les différentes pathologies et aussi d'écrire certains possibles traitements. La durée du programme est de trois ans, mais si on discute un peu avec les étudiants, on voit que trois ans passent très vite en recherche biomédicale. Les stages en recherche sont très importants pour notre programme. Les étudiants peuvent intégrer un stage très rapidement, dans la première année, mais normalement, le premier stage se fait dans la deuxième année, l'été de la deuxième année, et puis il y a aussi un stage terminal qui se fait dans le dernier semestre, dans la troisième année du cheminement. Une grande particularité de notre programme, c'est l'implication des professeurs-chercheurs, qui sont vraiment la fine pointe de la recherche, qui sont capables de donner une information à jour au niveau des étudiants. Une autre particularité, c'est la session qu'on appelle la session intensive, dans la deuxième année, que les étudiants vont voir cinq grandes thématiques de recherche qui sont données par ces professeurs-chercheurs, et donc de manière successive à l'intérieur de la session, et que les étudiants vont participer activement dans ce cours et aussi échanger entre eux de ces grandes thématiques. La troisième grande particularité, c'est les immersions. Donc, les immersions sont au niveau des centres de recherche. Dans les milieux de recherche, les étudiants vont, en petits groupes, intégrer un milieu de recherche. Et à l'intérieur de ces immersions, ils vont voir plusieurs… Donc, ils vont voir la vie de la recherche active, parce que, bon, la session d'automne, souvent, dans un milieu de recherche, c'est très actif. Donc, ils vont aussi avoir un certain nombre de cours magistraux, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont participer activement dans le laboratoire en discutant avec les intervenants de la recherche. Puis, finalement, bien sûr, il y a les stages qui sont, comme je l'ai mentionné plus tôt, très importants pour notre programme. Présentement, le profil entrepreneurial est intégré à l'intérieur du programme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les laboratoires de recherche, c'est comme des petites entreprises. Donc, on a une main-d'oeuvre à gérer. On a aussi les finances à gérer et aussi beaucoup de dates limites. Donc, on trouve que ce profil va bien avec le domaine des sciences biomédicales. Donc, ça permet aux étudiants de peaufiner ces aptitudes et qui vont leur servir soit au niveau de la recherche universitaire et pour la recherche en entreprise biomédicale. Bien sûr, c'est avoir les préalables pour l'admission dans le programme et aussi de démontrer une réelle passion pour le domaine de la recherche, la recherche scientifique, parce que très rapidement, les étudiants, les candidats vont être appelés à rentrer dans ces milieux de stage, dans ces milieux de recherche. Puis, finalement aussi, de se questionner, donc s'autocritiquer par rapport à ce milieu et les connaissances dans ce milieu, ne pas avoir peur de discuter avec les pairs et avec leurs collègues de la recherche et aller chercher des informations supplémentaires qui vont les permettre de connaître ce milieu. Notre programme permet aux étudiants de développer leur curiosité, leur regard et leur passion en recherche. Donc, c'est sûr que ces qualités vont amener vers une carrière de chercheur ou de professionnel de recherche, soit au niveau de laboratoire dans les centres de recherche, dans les universités et aussi dans les laboratoires privés. Aussi, les étudiants sont très bien formés d'un côté pédagogie. Donc, souvent, on va voir des débouchés des étudiants vers le domaine de pédagogie, soit dans les écoles, dans les collèges ou dans les universités. Mais c'est sûr que tout ça amène, forcer les étudiants à aller vers des études plus approfondées, donc au niveau du deuxième et du troisième cycle. On choisit la formation de l'Université Laval parce que le milieu est très riche en recherche. Donc, l'Université Laval comprend au-dessus de 300 chercheurs dans de multiples domaines, donc finalement tous les domaines couverts par la recherche biomédicale. Puis, nos étudiants ont un accès privilégié vers ces milieux. Puis, je veux dire, avec tout ça, pourquoi aller ailleurs? Merci. 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 Merci.